C'est le retour de la carrière, elle était un petit peu en pause pendant 15 jours pour les pauses vidéos comme c'était prévu d'ailleurs On était en pause un petit peu pendant 15 jours On a repris les vidéos lundi avec le premier épisode de F1 Manager chez Ferrari Ça me chagrine un peu pour être honnête avec vous d'être chez Ferrari Je pense qu'on va tout supprimer encore une fois et on va reprendre de nouveau chez Red Bull à partir de vendredi Donc les épisodes, le planning à partir de là, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à décembre C'est très simple Lundi, vendredi, c'est du F1 Manager Donc là, vendredi, on va recommencer à nouveau avec Red Bull D'accord ? Donc je recommencerai une carrière avec Red Bull Peut-être cet après-midi pour pouvoir, à la suite de cet épisode-là Je recommencerai le F1 Manager avec Red Bull Parce que vous le savez, je suis fan de Red Bull Donc on ira chez Red Bull La vidéo qui est sortie sur Twitch ainsi que sur Youtube Sur F1 Manager Ne la prenez pas en considération C'était une vidéo test Pour vous montrer un petit peu l'envers du décor Alors ce qu'on va faire sur F1 Manager On va en parler pendant les qualifications On va y aller en qualification, c'est parti Donc ce qu'on va faire sur F1 Manager C'est que On va reprendre depuis le début avec les explications Tout ça, tout ça Les explications De comment gérer une écurie Comment gérer les améliorations Etc, etc Et puis On va choisir l'écurie ensemble Même si l'écurie pour moi est déjà prédéfinie Puisque j'ai envie d'aller chez Red Bull Et non pas chez Ferrari Ferrari c'était une vidéo test Une vidéo pour vous montrer un petit peu Ce qu'on pouvait faire sur F1 Manager Mais là on va réellement se concentrer Sur le F1 Manager En plus d'F1 22 Et en plus de FIFA 23 Qui arrive dans quelques jours Maintenant il va falloir qu'on arrive à caler Du FIFA 23 Dans tout ce calendrier déjà bien fourni Voilà On verra tout ça Mais soyez là à 14h C'est pour ça que j'ai avancé Un petit peu Le Grand Prix des Pays-Bas Aujourd'hui Sur la chaîne Twitch Pour pouvoir parler Alors peut-être que vous n'aurez pas ma voix Sur F1 Manager Mais on parlera On en parlera Et on Voilà On re-supprimera une nouvelle fois Les sauvegardes Sur ma console La piste est calme pour l'instant On peut y aller Je supprimerai Pardon A nouveau La vidéo sur Twitch Et sur Youtube Pour pouvoir recommencer A nouveau Et cette fois-ci Ce sera la bonne Et on ira Chez Red Bull Parce que beaucoup Beaucoup ont un peu Pas compris le choix Que j'ai fait Puisque Quand on est fan D'une écurie On reste Dans l'écurie Dans laquelle On est fan Et Vous le savez Mon écurie C'est Red Bull Bon là je ne peux pas être sur Red Bull Parce que c'est du My Team Mais Mon écurie De coeur C'est bien sûr Red Bull Alors quand on commencera La carrière pilote D'ailleurs Je le dis Et je l'annonce La carrière pilote Commencera A la fin De la troisième saison En My Team C'est à dire que Je m'explique C'est à dire que là On va faire Donc on va finir La saison 2 D'accord J'ai pris la décision Là il y a quelque temps On va terminer La saison 2 Avec Cette écurie Avec mon écurie Avec le My Team Je pense que 3 saisons En My Team C'est pas mal Et puis Comme tous les ans Au minimum 3 saisons En My Team Et après le reste du temps Une saison En carrière pilote Alors pour l'instant Je ne sais pas Où Je vais signer En carrière pilote La question se pose encore De savoir Où je signerai Par contre Esteban Il ne faut pas Me donner Merci Esteban Je ne sais pas encore Où je signerai En carrière pilote Mais ce qui est sûr C'est qu'elle commencera A la fin De la troisième saison En My Team Ou peut-être Peut-être A la fin De cette saison 2 Je ne sais pas encore A vous De me dire Dans l'espace commentaire Dans l'espace 4 Si vous préférez Faire une saison Supplémentaire En My Team Beaucoup plus courte Que les deux premières C'est à dire 16 Grand Prix Et comme ça Après on se plonge Amplement Dans la carrière pilote Comme tous les ans Ou alors On fait une saison 3 Complète Et après On se plonge Amplement Dans la carrière pilote Montre derrière Montre devant Alors En ce qui concerne Les vidéos sur F1 Elles sont Les mercredis Et jeudi D'accord Donc les mercredis Et jeudi Vous aurez Du F1 22 Avec La suite Du My Team Donc Je viens de l'expliquer Une saison Supplémentaire Il n'y aura pas De saison 4 Une saison 5 En revanche En revanche Il y aura Possiblement Alors que là On va pas Alors que là On va Voilà Potentiellement Avoir Beaucoup plus de temps A consacrer Sur F1 Manager Donc je pense Que Je pense On restera Sur deux vidéos Par semaine Sur F1 22 Avec La carrière pilote Je pense Que trois saisons En My Team C'est bien Parce qu'on a vite fait le tour Tout ça Et Vous allez voir Qu'au fil du temps Au fil du temps Je prendrais Beaucoup plus De plaisir Et d'ailleurs Je pense Que On va Commencer La saison De carrière pilote Dès La fin De ce De cette Deuxième saison Ça va en décevoir Plus d'un Je le sais Mais Voilà Il faut aussi avancer Et J'ai promis Une carrière pilote Alors je sais pas Encore Dans quelle écurie Je le dis Je le répète En revanche Ce que je peux dire C'est que Ce que je peux dire Aujourd'hui C'est que En F1 Manager D'ailleurs Je vais le faire tout de suite En live Avec vous Je vais aller sur Ma chaîne YouTube Appuie une première fois Sur le bouton AMF Pour ouvrir l'affichage Et une seconde fois Pour parcourir l'écran Des pneus Et des dégâts Je vais aller Sur ma chaîne YouTube Sur ma chaîne Twitch Je peux pas le faire Pour l'instant Parce que comme Je suis en live Hop Voilà Donc prenez pas En considération Le début de carrière Avec Ferrari Puisque c'était Une vidéo test C'était une vidéo Un peu pour vous montrer Maintenant je vous ai montré Je l'ai supprimé Et on va rentrer Dans le vif du sujet Le vif du sujet C'est de bien sûr Signer chez Red Bull Et aider Red Bull A obtenir Le Classement pilote Et le classement constructeur Alors je vais pas vous mentir Parce que vous le savez C'est pas mon but Et je n'aime pas mentir A mes abonnés Et encore moins A mes followers Enfin A tous mes abonnés Sur mes réseaux sociaux différents J'avais Commencé Une saison J'ai commencé Une saison Alors qu'on va abandonner Je pense que personne N'améliorera J'avais commencé J'ai fait une saison J'avais fait une saison Pleine Avec les 22 grands prix Avec Red Bull Je l'avais Plutôt bien amélioré Vous allez voir Je me suis dit J'avais promis De la faire en live Donc je vais la faire en live Avec Red Bull Tout est prêt pour la course De demain Mais avant de commencer Regardons rapidement Qui sont les premiers pilotes Sur la grille Philippe Sainz Et Charles Leclerc Il est déjà temps De se quitter Mais on se retrouve Dès demain Pour une course Qui s'annonce passionnante Alors soyez au rendez-vous On compte sur vous On part en pôle Devant les deux féfées Alors ça c'est impressionnant On part en pôle Devant les deux féfées Celle de Carlos Sainz Devant Charles Leclerc George Russell Et Lewis Hamilton Occuperont respectivement 4 et 5 Sergio Perez Sixième Laine de Norris 7 8 pour Fernando Alonso 9 pour Ricardo Et 10 pour Verstappen Voilà Donc Le MyTeam Lui Comme tous les ans Prendra fin Dès la deuxième saison Et On se penchera Amplement Sur La carrière pilote Alors J'hésite entre Aller Chez Alpine Ou Aller Chez McLaren Une des deux Je ne peux pas me dire J'arrive En carrière pilote Il faut que j'aille Chez Red Bull Non Il faut que Comme on dit Monter D'échelon En échelon Pourquoi Sur F1 Manager Je vous dis On prend Red Bull Et on ne bouge pas Chez Red Bull Tout simplement Parce qu'on ne peut pas Faire de transfert De gruy C'est à dire Que si vous commencez Par exemple Comme certains Le pensaient Chez Ferrari Une fois que vous êtes Chez Ferrari Et que vous êtes Bien ancré Chez Ferrari Vous ne pouvez pas Demander Votre transfert Chez Red Bull Donc là Je le redis Encore une fois Et ce sera La dernière fois On recommencera F1 Manager A partir De tout à l'heure Et on ira On essaiera De découvrir Un petit peu plus En détail Parce que c'est vrai Que j'avais été Un petit peu plus Vite Lors du premier Grand Prix A Bahreïn On sera de nouveau A Bahreïn Bon Voilà Je vous laisse On se retrouve Sur la grille De départ Pour le départ De ce 15ème rendez-vous De cette saison 2 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les passionnés néerlandais De F1 Sont systématiquement présents Dans les tribunes Des Grands Prix Partout dans le monde Difficile de les manquer Avec cette couleur orange Qui les démarque Des autres fans Ils vont finalement Avoir l'occasion De se rassembler A l'occasion De leur Grand Prix A domicile Après des années D'absence au calendrier Bienvenue à tous Qui nous rejoignez Pour le départ De ce Grand Prix Des Pays-Bas Ce sont 4 km2 Qui forment Le circuit de Zandvoort Sur piste humide Les pilotes Devront faire attention Aux zones de freinage Et aux forts dénivelés Afin d'éviter De se retrouver Dans les bacs à gravier Le circuit compte en tout 14 virages Et la ligne droite De 678 mètres Constitue le meilleur endroit Pour les dépassements Avant de commencer Jetons un coup d'œil A la composition De la grille de départ De la course du jour Philippe part en pole position Aux côtés de Charles Leclerc En ce qui concerne Le reste de la grille Nous avons Russell Hamilton Sergio Perez Et Norris Fernando Alonso Ricardo Verstappen Et Esteban Ocon Gasly Sainz Yuki Tsunoda Et Albon Stroll Théo Pourcher Kevin Magnussen Et Oscar Piastri Mick Schumacher Armstrong Zhu Et Nicolas Satifi Ça y est Il est l'heure du départ Tournons-nous vers la grille Pour la course du jour La course ne sera pas Un long fleuve tranquille Pour nos pilotes Aujourd'hui Et avec cette pluie Ok les pilotes ont commencé Le tour de formation Et les conditions météo Sont loin d'être idéales Aujourd'hui En ce qui concerne La visibilité Et l'adhérence La course s'annonce Éreintante Pour nos compétiteurs Et il leur faudra Beaucoup de concentration Tout au long de l'épreuve Dans ces conditions Les monoplates Prennent position Sur la grille Et les pilotes Sont presque prêts Pour le départ Chacun d'entre eux Espère aujourd'hui Aller chercher un beau résultat Pour récolter de précieux points Les dernières communications Entre pilotes Et ingénieurs Concernant la stratégie Viennent de s'achever A leur place à la course Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On constate une perte de puissance Du turbo-compresseur Perte de puissance Pour le turbo-compresseur Un plutôt bon départ Oui alors La bataille avec Leclerc va faire rage Écoutez-moi bien Alors deux épisodes par semaine Les lundi et vendredi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut Joanna Salut Joanna Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 15 jours pour pouvoir bien préparer sa rentrée parce que c'est important, la rentrée des classes en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus important pour qui ce soit d'ailleurs. Ma Jojo va bien, écoute, elle a l'air d'aller bien en tout cas, moi j'ai... J'ai pas vu qu'il était revenu lui. On est vraiment sur une bataille avec Ferrari là, vraiment. Ah bah ouais, je veux bien te croire tu sais. Tout a repris là, honnêtement tout a repris. Oui, les vidéos ils ont repris avec 4 vidéos je crois dans la semaine. Alors attends, c'est lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Et désormais, même s'il y a un jour de live, si vraiment je sens que je suis fatigué et que j'ai besoin de me reposer, il y aura toujours ce jour de live mais il sera reprogrammé autre part dans la semaine. Et voilà, en ce qui concerne la radio, ça a repris hier avec une émission à 14h jusqu'à 16h et le retour du Good Morning. Le retour du Good Morning, vraiment par contre on va vraiment avoir une bataille avec Ferrari là. C'est génial, vraiment, allez, oui record du tour, record du tour, on vient de piquer le record du tour à Leclerc pardon. Attention, parce que Leclerc il est là, il ne lâche pas l'affaire et nous non plus. Vous avez dit que vous avez un petit peu découvert l'EFA Manager, ça va arriver. C'est pour ça que j'ai avancé un peu le live qui était initialement prévu à 14h. Je l'ai un peu avancé aujourd'hui pour pouvoir vous présenter à nouveau l'EFA Manager. Alors vous le connaissez déjà parce que j'ai fait une petite vidéo, enfin une petite, une vidéo avec Ferrari. Ferrari, mais on va refaire l'EFA Manager avec Red Bull. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à quelle écurie on va prendre en carrière pilote. Honnêtement, j'hésite entre Alpine et McLaren. Honnêtement, j'hésite entre Alpine et McLaren. Honnêtement, j'hésite entre Alpine et McLaren. La question des pneus est assez difficile à trancher pour le moment et mon avis est de continuer avec les pneus actuels. Alors on est sur du 720p en termes d'images. Donc je ne peux pas aller plus haut que du 720p en termes d'images. Ah là là ! C'était du bien ! Vraiment ! Je vous le dis honnêtement ! Honnêtement, moi-même et mes modérateurs qui sont présents sur le live, vous ne pouvez pas savoir à quel point, et je pense que Alex le sait, à quel point ça fait du bien de marquer un temps de pause. Voilà, ça a été un temps de pause pour des raisons personnelles et voilà, j'avais besoin de temps pour moi et de laisser du temps aussi à mes modérateurs de préparer leur rentrée de leur côté et moi-même préparer ma rentrée à la radio. Donc voilà, il a fallu ces 15 jours, ça fait du bien, très clairement, de pouvoir souffler, de pouvoir préparer tranquillement septembre, tranquillement les prochaines vidéos, tranquillement les prochaines semaines. Je l'ai dit sur les vidéos précédentes, il n'y aura plus d'Ultimate Team l'année prochaine. L'Ultimate Team, ça a été pour moi en tout cas la dernière année cette année en 2022. L'année prochaine, on va se concentrer entièrement sur la carrière manager et la carrière joueur parce que vous avez été très très nombreux à me la demander, la carrière joueur. Donc je pense qu'on va faire une carrière joueur en plus d'une carrière entraîneur. Donc je pense qu'on alternera entre les deux, c'est-à-dire qu'on essaiera de caler un épisode de F1 23 et le jour où ce sera le live d'F1 23, on mettra soit la carrière manager, soit la carrière joueur avec sur la vidéo deux matchs par vidéo, ce qui veut dire une durée approximative de 40 à 45 minutes. Voilà, et en ce qui concerne F1 manager, je pense qu'on laissera une vidéo par semaine parce que sur F1 manager, sur F1 manager, pardon, on ne peut pas mettre des courses à 25%, c'est des courses à 100%. Donc, voilà, j'avais besoin aussi de recharger les batteries, de préparer septembre, octobre, novembre et décembre, jusqu'en décembre. J'avais besoin de préparer le planning vidéo, tout ça, et je sais que mes modérateurs avaient besoin de ce temps-là pour se retrouver en famille, même si, bon, voilà, je ne suis pas tout le temps avec eux, et heureusement d'ailleurs, même si je les adore mes modérateurs, mais il est important que je m'accaparais, voilà, je n'ai pas à m'accaparer la vie de mes modérateurs, ils ont leur vie, j'ai la mienne, et croyez-moi, croyez-moi, même si je le dis et je le répète, croyez-moi que faire une pause en termes de vidéo, parfois, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ça permet aussi aux créateurs de live de pouvoir se reposer, de recharger les batteries, et ça permet à ceux qui regardent les vidéos en replay, comme la plupart de mes abonnés le font, de rattraper, entre guillemets, le retard qui, voilà, qui s'accumule au fur et à mesure du temps, parce que, ben, voilà, les abonnés n'ont pas le temps, parce que certains abonnés sont à l'école, parce que certains, voilà, ont une vie à côté, ils bossent, donc ils n'ont pas le temps de rattraper les épisodes, donc les pauses de vidéos comme ça qui sont prévues, qui sont prévues à cet effet, la prochaine pause vidéo qui aura lieu, ce sera, on va dire, les 15, les 15 jours pour, voilà, pour les fêtes de fin d'année, donc ce sera, je n'ai pas encore les dates en tête, il faut que je regarde mon calendrier et en fonction de comment ça se passera, mais il y aura une pause en décembre, entre Noël et Nouvel An, ce qui est tout à fait logique, parce que, voilà, certains d'entre vous seront en famille, d'autres seront malheureusement seuls, donc, voilà. Maintenant, mes modos savent que si je lance un live, je peux leur envoyer un message, mais, bon, la vache, parfois, mes modérateurs ne sont pas, même si je lance un live, parfois, malheureusement, ils ne peuvent pas être présents, parce que, voilà, ils ont d'autres choses à gérer, comme leur enfant, leur vie de famille, etc., etc. Je ne suis pas en train de me justifier sur les choix que je fais, ni sur les moments où je prends les décisions, je suis juste en train de m'expliquer que, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses entre construire des vidéos, et être présent, quasi, tous les jours de la semaine, et être présent de temps en temps. Sachez que c'est très, très fatigant pour les yeux d'être devant un écran et de, voilà, de construire des vidéos quasiment tous les jours de la semaine. À côté de ça, ben, certains le savent, mais à côté de ça, je dois aussi préparer les émissions de radio, savoir ce que je vais dire dans mes émissions, savoir à quel moment je vais parler. Voilà, il y a plein, plein de travail à côté de ça. Il y a plein, plein de choses. Donc, j'ai encore pas mal de choses, aussi, à gérer, alors que là, on est en train de s'envoler, littéralement, une 21.8, c'est le meilleur tour en course. La piste est, littéralement, en train de sécher. Est-ce qu'on va pouvoir tenir cette gomme, alors qu'on est, littéralement, à 6,4 secondes ? Vous allez voir que, tout à l'heure, vous allez voir que, là, c'est moi qui conduis, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus, et c'est pour ça que je prends beaucoup plus de plaisir, alors, pas que je ne vienne pas à F1 22, loin de là, j'adore F1 22, mais je prends beaucoup plus de plaisir à faire F1 Manager qu'être sur F1 22. Donc, voilà, il faut trouver ce qu'on appelle, dans la vie, un juste milieu, et de se dire, voilà, malgré que F1 Manager existe, et j'espère qu'il existera sur du long terme, parce que, mon Dieu, ce qu'il y a à faire, c'est incroyable. Vous n'avez pas une herbe, c'est un truc ARD, mais pas comme sur F1 22, c'est-à-dire que, si, admettons, vous ne décidez pas de prendre des améliorations, parce que vous n'avez pas assez d'argent, et l'argent que vous avez, vous préférez le garder pour autre chose, voilà, il faut savoir que, voilà, je ne peux pas vous expliquer tout ça comme ça, sur la vidéo d'F1 22, mais il y a énormément de choses à faire, sur F1 Manager, ça, c'est une certitude à 200%. Alors, je ne sais pas encore si je mettrais ma voix sur la vidéo, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas, parce que, alors, je vous parlerai bien sûr dans le chat, mais je ne pense pas mettre ma vidéo sur F1 Manager, parce qu'il y a tellement de team radio, au long d'une course, que si je mets ma voix sur la vidéo, vous allez entendre la team radio en écho, et ça ne fait pas une bonne qualité vidéo, voilà. C'est pour ça que lors du tour de formation et du départ, je ne mets pas ma voix, parce que sinon, ça vous fait un son dégueulasse. La qualité vidéo, j'essaye de l'améliorer petit à petit, mais il ne faut pas m'en vouloir, c'est que je diffuse, je stream directement de ma console, donc la qualité vidéo est parfois très très mauvaise, mais voilà, on est actuellement sur du 720p standard, donc c'est plutôt pas mal, alors que là, on va refaire un temps, un meilleur temps, avec un 1.21.6, on améliore pour l'instant tous les secteurs, voilà, c'est encore une fois, voilà. Contrairement à F1 22, il y a, on va dire là, il n'y a pas de, vous ne pouvez pas dire Abacha aujourd'hui, je vais faire des qualifications à 18 minutes, et une course à 25%. Le seul petit truc que je pourrais reprocher à F1 Manager, et bon, ce n'est pas un truc très grave, c'est que dans F1 Manager, ils ont fait un bon jeu, vous allez le voir, vous allez comprendre aussi, qu'ils ont fait un excellent jeu, le seul petit bémol, c'est que, il n'y a pas des courses au sprint, comme dans la vraie vie, tu vois, quand on va arriver à Imola, dans quelques semaines, il n'y aura pas de courses au sprint, c'est-à-dire que, vous aurez un Grand Prix normal, et ça, c'est un petit peu le, le bémol que je mettrais, que je mettrais sur F1 22, en soi, si je devais donner une note sur F1 22, je pense que je mettrais un, un 19,5, ce qui est pas mal, déjà, pour un jeu vidéo, je pense que c'est le bon moment, pour venir changer de pneu, oui, d'accord, mais, attends, répète ça, s'il te plaît, on a des problèmes de réception, et ça, tu mènes la course, Leclerc est derrière toi L'écart avec la voiture de derrière 9,0 secondes Il chausse des pneus intermédiaires usés Et c'est de ménager tes pneus L'objectif est de finir la course avec ses gommes Plus que 5 tours avant l'arrivée Le problème suffisant maintenant C'est surtout qu'est-ce que va faire Leclerc Est-ce que Leclerc va prendre le risque de rentrer Alors qu'il y a Russell et Hamilton derrière A 4 tours de l'arrivée Je ne vois pas l'utilité C'est de rentrer maintenant et de changer la gomme Alors je ne sais pas Lors de la dernière vidéo sur F-Manager Donc c'était avant la trêve Avant la pause de 15 jours Je ne sais pas pourquoi Il y a eu un petit problème Je pense que j'ai regardé C'était le problème de connectique Qui n'était pas Merci Jeff Je pense qu'il y a eu un petit problème Je pense que Je ne sais pas Honnêtement je ne saurais pas vous expliquer D'où est venu le problème Parce que c'est un volant Trostmasters Donc Les volants Trostmasters Se sont bienvenus pour être Les meilleurs volants au monde Donc Je vous explique un petit peu Parce que l'on arrive à la fin du Grand Prix Et j'ai largement la place Et le temps pour vous expliquer Comment vont se dérouler les vidéos Des F-Managers Déjà Ne prenez pas en considération La vidéo qui est sur Twitch Parce qu'elle va être supprimée Après Je retournerai sur l'ordi Pour récupérer Cette vidéo Pour la poster Tout ce soir Parce que Vache Une 24 Une 25 Maintenant Les vidéos sont programmées Pour qu'elles soient publiées Tous les soirs Alors elles sont tournées Ca dépend A quelle heure Elles sont tournées Là elles sont tournées Celle-ci est tournée du matin Parce que justement Il y a deux vidéos Qui sont programmées Une là Et une à 14h Parce que je peux le faire Mais Comme je vous l'ai expliqué Lors A juste Juste Une semaine avant la trêve Il y a des jours Où je serai en incapacité De pouvoir Faire le live Avant Par exemple Le lundi Le lundi Je ne pourrais pas vous dire On va se mettre en live A 11h Tout simplement Parce que Et bien A 11h Je serai encore En édition de radio Donc ça va être C'est très compliqué C'est très compliqué De lancer un live Twitch Et d'être en édition de radio Vous ne pouvez pas gérer deux choses En même temps Ça c'est une certitude En ce qui concerne la ligue J'en sais Honnêtement Je Là déjà Ce week-end Il y a le Grand Prix d'Italie Donc déjà Il y a encore un Grand Prix Qui va sauter Ça c'est une certitude Mais après J'en sais Une Bah une Ok Une Et il a arrêté de pleuvoir Il a arrêté de pleuvoir Mais ça ne sert C'est strictement rien De rentrer Honnêtement Honnêtement De vous à moi Vous le savez Je ne vous mens pas Les week-ends Vraiment Les week-ends Je l'ai vraiment coupé Avec la console Je l'ai vraiment coupé C'est à dire Que je vais Voilà Laisser la console Éteint De Je pense d'ailleurs Réfléchir encore Réfléchir encore A savoir Si on garde le vendredi ou pas Honnêtement Lundi Mercredi Jeudi Je pense que c'est très bien Ça ferait On va dire Allez Lundi Ça ferait On atteindrait Voilà Je pense Oh le DRS Est activé Let's go Ça nous fait Il reste un tour Ça sert à rien Ça sert à rien De rentrer maintenant Il reste un tour On pourrait vraiment être A l'agonie Au niveau des pneus Pour pouvoir rentrer Alors on va rentrer Dans le dernier tour Ils sont remplis Les Pays-Bas Et c'est possiblement Une nouvelle victoire Qui s'annonce Ok Les commissaires Viennent d'autoriser le DRS DRS disponible Dernier tour en course C'est ton dernier tour Alors Une 19-2 Là ça commence à sentir Un peu Ça commence à sentir Un peu Le ruchiche Ça commence à sentir Un petit peu dur Pour les pneus Mais on va On va tenir On va tenir Possiblement Cette victoire Le DRS est activé Il a arrêté Quasiment de pleuvoir Leclerc ne pourra plus Rien faire aujourd'hui Malheureusement Une nouvelle défaite Pour la Scuderia Ferrari Qui va voir malheureusement Qui va voir malheureusement La victoire de la Scuderia Qui est un team Une nouvelle fois Je l'avais dit Si jamais On arrivait à obtenir Un titre Pilote et constructeur Lors de la deuxième saison J'avais dit Ça ne servait à rien D'aller plus loin Pour moi L'objectif en my team Et c'est le même Tous les ans L'objectif en my team C'est d'obtenir Un titre Après Est-ce qu'on peut Obtenir plus qu'un titre Je ne pense pas Honnêtement J'ai hâte J'ai hâte Vraiment hâte Et je pense qu'on va commencer Avec Alpine Au côté de Fernando Alonso Voilà Je pense qu'on va commencer Dès la semaine prochaine Tu as travaillé dur Pour obtenir cette victoire Félicitations Ils n'ont peut-être pas livré Leur meilleure prestation Mais cette victoire Est extrêmement importante Jacques Villeneuve Qu'est-ce qui leur a permis D'atteindre ce résultat D'après vous Je pense que la météo Était parfaitement adaptée A leur monoplace Toutes les conditions Était réunies Vente Température de la piste Lorsque la température Des pneus est optimale Les performances Sont au rendez-vous Vous avez donc tout intérêt A maintenir cette température Voilà ce qui a fait La différence aujourd'hui Leur monoplace Semblait à l'aise Sur la piste Les trois pilotes Qui s'approchent du podium Ont livré une performance Magnifique aujourd'hui Dans ce qui restera Un grand prix inoubliable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Analysons ensemble L'impact de ce résultat Sur le classement des pilotes Philippe renforce Sa place de leader au championnat Donc Jacques Villeneuve Qui selon vous Est le pilote du jour ? Pour moi c'est Philippe Ils ont géré les pneus A la perfection Sans sacrifier la vitesse Ce n'est certainement pas Donné à tout le monde Dans la Formule 1 moderne Le moment est venu De jeter un oeil Au classement des constructeurs Les leaders actuels Creusent les carreaux Du classement C'est une belle opération De la part d'Aston Martin Qui réussit à bousculer La hiérarchie Et bien c'était sans conteste Un week-end passionnant Ne ratez pas Votre prochain rendez-vous De Formule 1 Très rapidement Sous-titrage ST' 501 Je suis là Alors Je vous explique un truc vite fait On va Très clairement Arrêter F1 Alors pas arrêter F122 Mais arrêter le MyTeam A la fin A la fin de cette saison 2 Pour Amplement Se concentrer Sur la saison Sur le début Sur le début De la carrière pilote Et donc Aujourd'hui la victoire De la Cédric F1 Devant Charles Leclerc Et Lewis Hamilton complète Ce top 3 Et derrière on retrouve George Russell Et Sergio Perez 4 et 5 6 et 7 Pour Norris Et Fernando Lanzo Max Verstappen 8 Devant Daniel Ricciardo 9 Et Carlos Sainz A la 10ème position Et notre coéquipier Malheureusement Et seulement Et seulement 14ème Et vous allez voir Au classement On continue D'asseoir Un petit peu Notre avance Au classement pilote Puisqu'on a plus de 166 points d'avance Et au constructeur Même Reflet Il met déjà 38 points d'avance Ça continue De grimper Voilà voilà Donc ça C'est plutôt Pas mal Alors Demain Demain Épisode 16 Donc demain On se rendra En Italie Pour Le 16ème Rendez-vous De cette saison 2 Et La fin De cette saison Je le rappelle encore Mais Ce sera Bel et bien La fin De cette saison Alors Je ne vais pas garder L'intégralité De la carrière En sauvegarde Je pense que Je vais la Supprimer Histoire de laisser Un petit peu plus De place En ce qui concerne Pour C'était prévu Alors Commencez pas A me dire Dans les Dans l'espace Commentaire Ou dans le chat Oui mais Tu commences Un truc Et tu Et malheureusement Tu vas pas Au bout Des 3 saisons Que tu dis Je l'ai pas dit Je l'ai pas expliqué Au début Au début C'était pas prévu Au début C'était prévu Minimum 2 saisons Au minimum 3 Je l'avais dit Pour ceux qui étaient là J'avais dit Si on arrive Avant le début De la saison 3 A obtenir un titre Avant la saison 3 On se pencherait Plus en détail Sur La carrière pilote Parce que je sais Que c'est ce qui vous intéresse Le plus Pas que le My team Ça vous intéresse pas Et moi non plus C'est pas que ça m'intéresse pas Mais la carrière pilote Ça m'intéresse plus Il y a beaucoup Plus de fun Et puis voilà Comme vous le savez Mercredi, jeudi, vendredi C'est les lives Là j'ai rajouté le lundi Mais je pense que je vais Je vais pas tarder A le retirer Je pense que je vais Pas tarder A le retirer Pour Garder justement Cette 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 Voilà Donc là Il nous reste Départ à la retraite De Daniel Ricardo Ok Pas de problème Il nous reste Très brièvement Il nous reste Italie Singapour Japon Etats-Unis Mexique Brésil Et Abu Dhabi Pour terminer Cette carrière En my team Et se plonger Amplement Dans cette Alors On va terminer On va terminer Cette carrière En my team Faire le bilan Un petit peu Faire le bilan Un petit peu De ce qui a été Ce qui a pas été Ce qui aurait pu être Amélioré Ce qui aurait pu être Changer Et on Voilà On enlèvera tout ça On gommera tout ça Entre guillemets Ca m'a plu De faire du my team Ca m'a plu De vous montrer L'envers du décor Pour ceux qui connaissaient pas L'RF1 Mais l'envers du décor Vous allez le voir A 14h Alors Je vous explique un truc Je vais Je vais Faire Faire Les essais libres Sur F1 Manager De mon côté Et on fera Parce que sinon Ca va être long On fera Les qualifications Et la course En vidéo Si Si je fais Les essais libres Plus les qualifications Plus la course La vidéo va durer Quand même Plus de 2h Et malheureusement Voilà Je peux pas dépasser 2h Donc Que ce soit sur F1 22 Ou F1 Manager On fera Les essais libres De notre côté Et la qualification Et la course Ensemble Je rappelle Que vous ne prenez pas En considération La vidéo De F1 Manager Sur De F1 Manager Avec le début Chez Ferrari Puisque On change Complètement De décor Et on se rend Chez Red Bull Je vous passe Les détails Des explications De la demoiselle Que vous avez vu Sur la vidéo De la vidéo Quand j'ai commencé Avec Féfé Parce que ça Voilà Il y a plein Plein de choses A savoir Je vous explique Tout ça Alors vous n'aurez Pas ma voix Sur Le F1 Manager Mais je pense Qu'avec L'image Vous allez comprendre Que c'est très rapide Et il faut savoir Que Un week-end de course Ne se passe pas Toujours comme prévu Voilà C'est là dessus Que cette vidéo Va se terminer Les principales informations A retenir Sur cette vidéo C'est qu'on a 1 La victoire Au Pays-Bas Et qu'on fait un grand pas Vers le titre Je ne dis pas Qu'on est champion encore Mais On fait un grand pas Vers le titre 2 La saison My Team La carrière My Team S'arrête A la fin Du Grand Prix D'Abu Dabi 3 Le début Officiel En tout cas De F1 Manager Avec Red Bull Et 4 Le début On va dire Début Mi-Septembre Début Octobre Du début De La carrière Pilote Voilà Donc possiblement Un début de carrière Pilote Chez Alpine Pour le savoir Pour le savoir Il faut vous abonner Tout simplement Il faut follow La chaîne YouTube Follow La chaîne Twitch Pardon Activez La petite cloche Pour ne pas louper Le début Et la suite Des vidéos Qui vont suivre Et allez Vous abonner Sur YouTube Parce que c'est là Que se passe Le plus gros Du travail Entre guillemets Si tout se passe bien On devrait normalement Atteindre les 1000 Les 1000 vidéos Sur YouTube Avant La fin de l'année Ou possiblement On s'approcherait Un petit peu Des 1000 vidéos Sur YouTube Avant la fin de l'année Et on les passera Peut-être En début d'année prochaine Pour l'instant Voilà Rien n'est sûr Il y a énormément De choses à faire Sachez-le Sur F1 Manager Vous allez voir Vous allez voir Vous allez tout voir Et vous allez peut-être Tout comprendre Pour ceux qui sont Fans de F1 Pour ceux qui sont Un peu moins Fans de F1 Qui n'ont pas l'habitude De regarder des courses De F1 C'est vrai que ça va être Un petit peu du charabia Pour vous Mais vous allez voir Que c'est très intense Et très agréable A jouer Voilà C'est là dessus Que cette vidéo Va se terminer Prenez soin de vous On se retrouve D'ici On se retrouve D'ici peu Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne Twitch Et une nouvelle vidéo Sur YouTube Prenez soin de vous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501